Cette vidéo est une vidéo qui est en train de mettre dans le thème calcul et qui correspond au savoir-faire savoir simplifier une expression, développer, factoriser, radier en même dénominateur. C'est la troisième vidéo concernant ce savoir-faire, les deux premières étant liées au développement et à la factorisation d'une expression. L'objectif ici, c'est étant donné deux fractions, comment faire pour les radier en même dénominateur ? On va le faire sur deux exemples qui sont les suivants. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est simplement de prendre les deux fractions qui sont ici, on les recopie, 1 sur x plus 4, plus loin, moins 1 sur x plus 2, et on va forcer l'apparition du même dénominateur. Comment faire ? On va multiplier la première fraction au dénominateur par x plus 2, et la seconde au dénominateur par x plus 4. Et maintenant, il faut compenser pour que cette égalité ait bien lieu. C'est-à-dire que ici, je suis obligé de mettre x plus 2, et ici, je suis obligé de mettre x plus 4. Une fois qu'on a fait ça, comme on a le même dénominateur sur les deux fractions, on va pouvoir mettre tout le monde sur le même dénominateur et simplifier les expressions du numérateur. Donc, j'ai au dénominateur x plus 4, facteur de x plus 2, et au numérateur, j'ai x plus 2, moins x plus 4, c'est-à-dire moins x moins 4. Une fois qu'on est là, on regroupe les termes en x ensemble, et les termes sans x ensemble. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec le dénominateur qui vient à changer, c'est-à-dire x plus 4, facteur de x plus 2. Et au numérateur, j'ai x moins x, qui fait 0, donc ces deux termes se simplifient, et 2 moins 4, ce qui fait moins 2. Ce qui me permet donc d'obtenir moins 2 sur x plus 4, facteur de x plus 2. Alors, ça, c'est la méthode générale, mais maintenant, dans certaines situations, les dénominateurs ont des parties communes, des facteurs communs. Ce qui fait que le calcul serait beaucoup plus lourd si on appliquait cette technique, la technique qu'on vient juste de voir de manière générale. Donc l'idée dans ces cas-là, c'est d'essayer de repérer s'il y a des termes communs, et de faire en sorte de ne multiplier que par ces termes communs. Alors, on va le faire concrètement pour que ce soit plus explicite. Là, typiquement, mon dénominateur, je peux le factoriser par 2, parce qu'on remarque que 2 est un facteur. Ce qui fait qu'en fait, ce terme, 2x plus 2, c'est rien d'autre que ce terme-là, 2x plus 2, c'est 2 facteurs de x plus 1. Donc, x plus 1, c'est un terme qui est commun aux deux dénominateurs. La technique précédente, si on l'appliquait tel quel, consisterait à multiplier cette fraction par 2x plus 2 sur 10x plus 2, et celle-ci par x fois x plus 1 sur x fois x plus 1. Mais là, on se rend compte, comme il y a ce terme en commun, qu'on n'a pas besoin de faire ça, et on peut rendre le calcul beaucoup plus simple, de la façon suivante. Je renote comme tout à l'heure mes fractions, 1 sur x plus 1, auquel j'ajoute 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Plutôt que de multiplier par 2 facteurs de x plus 1, je vais juste multiplier par ce qu'il faut pour avoir le même dénominateur. C'est-à-dire qu'ici, il me suffit de multiplier par 2 pour avoir 2 fois x fois x plus 1, et ici, il me suffit de multiplier par x pour avoir le même dénominateur, c'est-à-dire 2 fois x fois x plus 1. En fait, je n'ai pas besoin de remultiplier par x plus 1. Donc, pour compenser, je mets un 2 ici, je mets un x ici. Ce qui fait qu'en définitive, on va se retrouver avec 2 fois x fois x plus 1 dénominateur, 2 plus x. Et donc, on obtient ces deux résultats. Donc ça, ça termine la vidéo sur la réduction des au même dénominateur de fractions. Et donc, par l'occasion, toutes les vidéos concernant le savoir-faire sur le simplifier des expressions mathématiques. Sous-titrage ST' 501